mesdames et messieurs bonjour nous sommes aujourd'hui dans le 8e arrondissement de paris pour découvrir la batmobile du nouveau film batman the batman allez sans plus de chichi je vous la présente elle est ici elle est là je pense qu'on la verra jamais aussi bien ni d'aussi près donc faut en profiter pour une fois qu'une voiture comme ça vient à nous alors évidemment ça n'a plus rien à voir avec les batmobiles qu'on pouvait voir avant celle ci ressemble beaucoup beaucoup à une d'autres chargeurs ou une pli mousse roadrunner donc on a un moteur qui est là qui est censé être fonctionnel ma vraie question c'est est-ce que c'est lui le vrai moteur ou est-ce qu'un autre moteur devant ça quand même l'air relativement fonctionnel cette histoire avec deux énormes turbo compresseurs qui sont là en tout cas c'est un v8 il n'y a pas de question là dessus dans le film il ya une origine story où on voit comment il fabrique la voiture donc on a hâte de voir ça regardez moi la taille de ses roues arrière ouais ça quand même l'air d'être bien fichu tout ça surtout là qu'on reconnaît la forme des vitrages de chez maupar ils ont rajouté tout un système de tubulures châssis arceaux cage un peu comme les voitures de course ça ressemble pas mal à la fraude chargeur sur certains points la porte par contre a été hyper réduite et on se demande même comment elle s'ouvre au final c'est une très bonne question parce que il n'y a pas de l'air de système d'ouverture je vois pas comment on a des roues pleines c'est un peu je pense qu'ils sont inspirés des roues de hummer là avec le système qui regonfle les pneus quand ils sont crevés les prises d'air sont juste derrière les têtes des passagers à la présence de robert preskinson là bas c'est pas lui mais presque et surtout donc on va revenir sur cette histoire de prise d'air donc le turbo les turbos sont juste derrière enfin j'allais dire les passagers mais il n'y a pas de passagers à droite il ya que le conducteur ça doit bien souffler c'est de lui aspirer les oreilles quand ça pour l'admission commence à chauffer les bouteilles de noces pour la famille voilà donc déjà que ça ressemble à une voiture de fast and furious c'est en plus il y a du noce batman bat bouliné il est là étant donné que le moteur est à l'arrière pourquoi il ya des échappements ici moi je continue à penser qu'il ya un moteur devant et oui ce qui ce qui est conforté par l'idée qu'il ya des sorties aussi au dessus en fait tu as des échappements au dessus des rappements dessous des échappements derrière cette voiture à deux moteurs je pense allez on passe sur l'avant donc là c'est clairement une espèce de deux pare chocs renforcée à la sauce police américaine pour pouvoir rentrer dans les obstacles où les autres voitures et les retourner sans que ta propre bagnole ne subissent des dégâts les feux sont là la première fois que je vois comment il s'est foutu à ce niveau là donc la voiture est sale mais c'est fait exprès clairement c'est de la saleté qui est peinte sur les carrosseries excusez-moi monsieur man batman marche bien donc cette voiture dès que je retrouve les clés je peux vous c'est ça doit être compliqué les parkings de paris avec la largeur pour ça que la guerre ici c'est vrai qu'on se rend pas compte jusqu'à ce qu'on se mette en face mais elle est méga large c'est attend mais je suis en train de me dire qu'elle est plus large qu'une d'autres chargeurs en fait c'est j'avais pas percuté vraiment jusqu'à là tout de suite ils ont élargi une d'autres chargeurs ça qu'ils ont fait un pare brise sur mesure on vient de parler avec le monsieur là bas très gentil rory qui s'occupe de la voiture j'aurais pu le filmer mais le problème c'est qu'il parle que anglais donc vous aurez rien compris donc je vais vous expliquer ce qu'il m'a raconté il ya quatre voitures qui ont survécu au tournage il ya celle ci qui en fait est un châssis de tesla donc il m'a expliqué qu'en fait en dessous c'est une tesla et ils ont monté donc une carrosserie de batmobile dessus et elle va jusqu'à 60 miles à l'heure donc 100 km heure maximum par contre accès à air très fort mais elle dépasse pas les 100 km heure de la manière dont ils l'ont cette ep ensuite il y en a une deuxième qui n'a pas du tout de moteur ni à l'avant ni à l'arrière qui est donc la voiture erocard dans laquelle robert patinson fait semblant de conduire pour tous les effets fond vert comme on a nous avec certaines voitures de personnes curieuse ensuite une troisième qui est fait comme une voiture de rallye et qu'un vrai moteur de rallye il a dit là c'est un truc de fou il n'a même pas de tableau de bord dedans c'est une version full pour aller à fond et une dernière qui a un moteur et à la cage au dessus comme pour la voiture de john wick qui permet aux cascadeurs de conduire par dessus pendant que robert patinson fait semblant de conduire la voiture voilà c'est passionnant et j'ai essayé de savoir de ces quatre voitures s'il y en a peut-être une qu'on pourrait garder en france à un moment donné mais apparemment ça va être très compliqué regardez la petite caméra là ils ont gardé les caméras tesla sur la voiture incroyable qui m'expliquait que normalement dans celle du film il ya plus de détails sur la colonne centrale dans la erocard il ya le levier de vitesse etc et il n'y a pas tout le bazar qui est à côté dans celle ci qui est à cause du fait que ce soit une tesla déguisé ça ressemble ça ressemble énormément au châssis qu'on a sur la caméra off-road de roman pierce avec le deuxième châssis en dessous du châssis bon rory va nous faire un plaisir de nous ouvrir merci ok donc là on va pouvoir avoir une meilleure vision de l'intérieur la double pédale de frein comme d'habitude double brake pedal on va pouvoir voir un peu plus de détails de l'arceau cage qui composent toute la voiture vraiment ça ressemble beaucoup beaucoup à ce qu'on a pu voir sur les autres voitures de fast and furious surtout là encore une fois la off-road chargeur donc aucune des quatre voitures n'a le moteur arrière fonctionnel la seule qui a un moteur v8 fonctionnel il est à l'avant et c'est celle qui a justement le système de pilotage sur le toit gardez moi ce petit siège batman n'a pas besoin d'un gros appui tête et petite touche qui vient de me dire les initiales sur le compteur c'est les initiales du gars qui a créé la voiture beaucoup trop stylé quand on y regarde de plus près on voit des choses qu'on ne voit pas au début c'est à dire que là en fait les échappements sur le côté sont censés aller au turbo bon ça c'est normal propulser la turbine foncée et faire que la turbine claire envoie de l'air dans l'admission mais là en fait tout ce qui ressort du turbo revient dans l'échappement donc bon comment te dire que ça sert à rien encore une fois c'est hollywood par contre la suspension elle rigole pas et il m'a expliqué pourquoi elle va qu'à 100 miles enfin 100 km heure 60 miles à l'heure c'est que tu as le moteur tesla mais par contre tu n'as pas le différentiel de tesla la boîte de vitesse elle est connectée au différentiel tout terrain entre guillemets de deux chargeurs et donc bah différentiel il est fait pour une boîte qui a plusieurs vitesses là il n'y a qu'une seule vitesse donc ça déplace pas 100 km heure Rory nous a bien confirmé que c'est une carrosserie de Dodge Charger qui a été splittée au milieu et élargie et elle fait au plus large 2m60 aux roues parce que les roues rajoutent encore un petit peu de largeur avec les Engeliver ça tient dans un camion de 2m50 ils doivent démonter les Engeliver pour que ça tienne c'est donc plus large que la batmobile de 89 impressionnant en tout cas merci warner nous avoir permis d'avoir ce petit avant-goût de la voiture du film et on vous conseille d'aller le voir donc il sort la début mars au cinéma je crois le 3 mars si je dis pas de bêtises j'ai hâte de le voir il dure trois heures et voilà une nouvelle page de batman qui s'ouvre allez abonnez vous à la prochaine